Regardez les amis si je vous dis que je peux sauter jusqu'au rocher tout en haut. Vous ne croyez pas ? Eh bien regardez bien, je saute et hop là ! J'atteins le rocher, vraiment méga classe ! Bonjour à tous, c'est le capitaine et aujourd'hui on se retrouve dans Minecraft pour sauter de plus en plus haut. Et oui les amis c'est exactement comme la miniature, aujourd'hui les amis à chaque fois qu'on va sauter notre prochain saut sera un peu plus haut. Ça va être incroyable et bien sûr à la fin on pourra sauter jusqu'à une montagne, ça va être incroyable. L'objectif du jour les amis, c'est un objectif spécial avec chronomètre, c'est de sauter les amis de tout en bas et d'atteindre le château volant. Et on va voir combien de temps ça nous prend, pour ça on lancera un chronomètre, ça va être génial. Comme toujours les amis, si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo. Et le plus important, je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin sans jamais quitter, parce que c'est la meilleure façon pour soutenir ma chaîne. On est parti ! C'est parti les amis, aujourd'hui l'objectif c'est de sauter de plus en plus haut dans Minecraft. C'est parti les amis, je vais activer la commande magique et c'est parti, la commande est activée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va sauter, notre prochain saut sera un peu plus haut. Et pour mettre l'ambiance dans les commentaires, petit débat du jour, est-ce que vous avez dans votre chambre, les amis, un lit double ou un lit simple ? Allez-y, c'est parti dans les commentaires les amis, au moins 2000 commentaires qui répondent. Répondez à la question et je vous dirai plus tard les amis dans la vidéo si moi j'ai un lit double ou un lit simple. Du coup, c'est parti les potes ! Du coup, allons-y, écoutez, regardez, on va sauter. Donc là vous voyez, on saute un peu plus haut que de base, regardez, on le voit, on saute un peu plus haut que de base. Et regardez, regardez bien, on saute de plus en plus haut, vous allez voir, regardez, vous allez voir, c'est de plus en plus flagrant. Regardez, on va sauter tranquillement comme ça et vous allez voir les amis, on saute vraiment de plus en plus haut. Regardez, vous avez vu, regardez, attends, je vais vous montrer comme ça, vous voyez, là on le voit, regardez. Par exemple, regardez, deux blocs d'un coup, hop, regardez, ça c'est impossible, vous voyez. Et plus on saute les amis, plus on va sauter haut, c'est génial. Donc c'est parti, chronomètre lancé les amis, il faut le chronomètre lancé un peu plus tôt. Voilà, je le dis maintenant mais je vais lancer un peu plus tôt, voilà, comme ça c'est parti pour le défi chronométré. Allez, allons-y, voilà, parfait. Donc là les amis, le chronomètre tourne, l'objectif, l'objectif, c'est de sauter le tout en bas et d'atteindre le haut du château, vous voyez. Donc là le chrono tourne, c'est d'y arriver le plus vite possible, du coup on va essayer de sauter le plus vite possible les amis. Ne vous inquiétez pas, j'ai résistance, ça veut dire que je vais résister les amis aux dégâts de chute, on ne prendra pas de dégâts de chute aujourd'hui. C'est pratique. Alors c'est parti, voilà, parfait, vous voyez on prend un petit peu de dégâts, attendez, normalement c'est bon, ouais c'est bon, on prend un peu de dégâts mais on résiste bien. Ok, excellent, 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 voilà, parfait, mais c'est génial ça, regardez, excellent. Alors regardez comment on saute haut là, attendez, je vais vous montrer par rapport aux arbres, attendez, on va voir par rapport aux arbres, d'ailleurs par rapport aux arbres c'est très très flagrant, vous allez voir les amis. Par rapport aux arbres, voilà, regardez, je vous rappelle de base, regardez, attendez, je vais vous montrer comme ça, ouais comme ça c'est impressionnant, regardez. En fait le terrain est en pente, du coup on voit pas forcément très bien, enfin si on voit quand même, regardez quand même, on est là, hop là, regardez ça, hop là, c'est trop bien, c'est trop bien. Regardez comment on saute, oh quoi, ok, excellent, c'est parfait, ça fonctionne très très bien, ça fait plaisir, voilà, parfait, hop, bah voilà, c'est génial ça, regardez ça, excellent, excellent. Alors, hop, c'est trop bien, franchement c'est génial, ça change le jeu et tout, j'adore les défis comme ça en plus avec chronomètre. Donc allez-y, profitez-en pour répondre aux commentaires les amis, lis simple ou lis double, allez-y, c'est intéressant, répondez à la question. Alors, hop, voilà, parfait, vous pouvez dire quelle couleur il est, vous pouvez donner d'autres détails, bien évidemment. Est-ce que vous avez trois oreillers, deux oreillers, allez-y. Allez-y, c'est la fête. Alors, hop, oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien, franchement, on se rend vraiment pas compte parce que la map est un peu en pente, mais sur une map plane, on se rendait qu'on saute haut. Déjà, regardez, cet arbre, vous inquiétez pas, on pourrait bientôt sauter tout en haut, ça va être génial. Voilà, excellent. Hop, les amis, mini coupure, pourquoi ? Parce qu'en fait, regardez, j'avais oublié un truc important, en fait, je me suis donné des bottes Fizer Falling, c'est ça qu'il fallait se donner pour ne pas prendre de dégâts, voyez ? Là, c'est bon, là, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est parti, voyons voir, est-ce qu'on saute plus haut que l'arbre, là ? Voyons voir, ah ouais, mais largement, en fait, largement, mais regardez, c'est incroyable, les amis, on peut sauter directement, regardez ça, hyper haut, regardez comme ça, là, c'est hyper impressionnant, regardez ça. Donc, on prend un tout petit peu de dégâts, mais vraiment rien, quasiment ce qu'on devrait prendre. Là, de base, les amis, en sautant aussi haut, on devrait mourir, je pense, on est pas loin de mourir, franchement, on est vraiment pas loin de mourir si on sautait comme ça, de base, dans Minecraft, les amis, sans protection, sans rien, on serait pas loin de mourir. Alors, là, c'est bon, voilà, parfait, c'est trop bien, franchement, voilà, et on est loin du château encore, et le château, c'est un vrai défi, honnêtement, le château, c'est un vrai défi, c'est bien qu'on ait choisi le défi, les amis, c'est très, très bien. Voilà, parfait, là, on est dans les arbres, regardez ça, hop, là, voilà, on peut se balader trop tranquillement. D'ailleurs, je crois, les amis, que c'est même pas en sautant qu'on augmente la puissance, c'est vrai qu'on a un effet spécial ici, le jump boost, je crois que c'est vraiment que le temps passe, plus le temps passe, en fait, plus on saute haut, c'est vraiment ça. Donc là, on pourrait se balader, en fait, on pourrait se promener, on pourrait miner, on pourrait casser des blocs, faire notre vie, et on se serait quand même plus haut, en fait, c'est trop bien. Alors, c'est parti, on se promène tranquillement, voilà, parfait, donc c'est quoi, regardez, ça tombe bien, on va pouvoir casser un arbre, regardez, on va casser un arbre, mais pas comme d'habitude, regardez, on va le casser d'en haut. Bah ouais, les gars, regardez, franchement, aujourd'hui, on en profite, voilà, excellent, donc c'est parti, voilà, on va casser un arbre tranquillement, bah oui, l'objectif, les amis, c'est en profiter, regardez, d'ailleurs, regardez la vue qu'on a, je vous ai pas montré, mais c'est très joli, hein, regardez, il y a une barrière de corail et tout, c'est très, très joli, on va aller voir la montagne, là-bas. Alors, on va prendre un peu de bois, voilà, pour un peu des outils, on se fait plaisir, écoutez, plus le temps passe, plus on saute haut, pas besoin de sauter pour s'entraîner, le jeu vous entraîne tout seul, c'est trop bien, non ? Ok, donc c'est parti, on casse tout ça, voilà, parfait, on va casser par ici également, descendre par là, voilà, on a une pomme, ça fait plaisir, on va transformer ça, regardez, hop là, ouais, non, mais regardez, ça marche, ça marche, on saute de plus en plus haut. Alors, tiens, regardez, si on va passer en bas ici de la falaise, tiens, pour voir un petit peu, voilà, bon, il faut faire gaffe quand même, on a Feather Falling, mais vous voyez, on prend quand même des légats si on saute vraiment hyper haut. Bon, il faut faire quand même un peu gaffe, on peut quand même mourir si vraiment on abuse, mais là, ça va. Alors, donc là, regardez, la falaise est là, vous êtes d'accord, hop là, ouais, c'est pas mal quand même, c'est quand même franchement pas mal, ok, parfait, j'ai hâte de voir la limite en tout cas, franchement, je sais pas c'est quoi la limite, je ne sais pas du tout c'est quoi la limite de saut, mais ça a l'air pas mal, regardez, on saute d'ici, ah ouais, c'est impressionnant quand même. Bon, on a dit qu'on allait voir la montagne là-bas, allons-y, 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 voilà, parfait, c'est parti, en route, oula, ok, parfait, excellent, oulalala, ok, c'est génial, c'est trop bien, franchement, c'est trop, trop, trop bien, ok, enfin, en plus, on a des bottes en isoïde, elles existent bien, regardez, elles prennent zéro dégâts, ça, c'est parfait, franchement, il n'y a rien à dire, voilà, bah, écoutez, en route pour la montagne, voilà, assaut de géant, parce que, regardez, on saute vraiment, wow, on saute hyper haut, non, c'est impressionnant par contre, là, regardez, bon, on a atteint le château, en partant d'en haut, vous voyez, là, on atteint le château, mais on part d'ici, donc, en vrai, on peut pas, parce que, l'objectif, les amis, le défi, c'est de partir de tout en bas, quand même, c'est pas drôle, voilà, parfait, excellent, on saute vraiment de plus en plus haut, ça, c'est incroyable, par contre, ça, c'est vraiment incroyable, et la barrière de corail est magnifique, franchement, c'est trop beau, alors, excellent, voilà, d'ailleurs, on dit merci de la RTX 3090 pour avoir mis le jeu en 32 chunks, ça veut dire que, les amis, qu'on regarde jusqu'à tout là-bas, vous voyez, on a deux fois la distance de rendu habituelle, ce qui nous permet de voir très, très loin, voilà, parfait, ah ouais, c'est trop bien, alors, la montagne, les amis, ça reste quand même un défi très intéressant, parce que, regardez, c'est quand même une sacrée montagne, ah ouais, c'est vrai, quand on saute, maintenant, on prend quand même, voilà, on prend quand même des dégâts à chaque saut, maintenant, ok, parfait, voilà, alors, c'est parti, écoutez, la montagne, allons-y, voilà, excellent, c'est incroyable, quand même, franchement, c'est tout de même, vraiment, vraiment stylé, hein, hop, voilà, vous vous rendez compte, le temps qu'il faut, si on n'avait pas à Feather Falling, enfin, si on n'avait pas les amis, de quoi sauter hyper haut, le jump boost, le temps qu'il faudrait pour passer de là à là, je pense que ça prend, franchement, allez, au moins deux, trois minutes, quand même, facile, hein, facile, oh là là, il y a des montagnes partout, oh, c'est la meilleure map pour s'amuser comme ça, franchement, en fait, on peut partir de tout en bas, monter tout en haut, et en plus, waouh, alors, par contre, ouais, là, il faut faire gaffe, vous savez, on a pris beaucoup de dégâts, quand même, ah oui, donc, le jeu a quand même un côté un peu aléatoire au niveau des dégâts, il faut faire attention à ça, voilà, ah, je sais pourquoi, parce qu'on a sauté en descente, ah ouais, forcément, en fait, ce qui est dang dangereux, c'est que si on saute et que, en fait, on saute et on descend plus bas que ce qu'on était de base, par exemple, ici, voyez, on va prendre plus de dégâts parce que, forcément, il y a plus de distance, donc, il faut faire attention, ah ouais, là, on prend quand même beaucoup, ah ouais, quand même, hein, on a quand même une sacrée résistance et tout, il faut quand même faire attention, ou alors, après, il y a une solution, en vrai, ce serait d'utiliser slow falling, ça, ça pourrait être pas mal, on peut essayer slow falling, on va voir ce que ça donne, les amis, on va essayer slow falling, attendez, voilà, le chrono tourne, ne vous inquiétez pas, hop, slow falling, alors, slow falling, ça sert à quoi, vous allez comprendre, c'est très simple, en fait, c'est pour, regardez, on saute, et regardez, normalement quand on saute, voilà, on descend doucement, regardez, on descend doucement, bon, après, c'est un peu trop doucement, c'est pour ça que c'est pas forcément ultra pratique, après, ça a l'avantage, ultime, vraiment, slow falling, de prendre zéro dégâts, ça, c'est incroyable, vous voyez, on flotte, en fait, vous voyez, en fait, on flotte un peu comme un oiseau, vous voyez, on plane un petit peu, tout doucement, après, l'inconvénient de slow falling, vous le voyez ici, c'est qu'en fait, on met du temps à redescendre, donc, c'est à voir, en vrai, on a slow falling quoi, là, 2, alors, peut-être slow falling 1, attendez, euh, on va, hop, voilà, clear slow falling, on va l'enlever, on va le mettre niveau 1, je pense, niveau 1, c'est très bien, voilà, c'est déjà trop, en fait, les amis, d'avoir, voilà, on l'a enlevé, voilà, donc, là, on l'a enlevé, on va le mettre niveau 1, je pense qu'on va le mettre niveau 1, parce que, vous avez vu, niveau 2, les amis, c'est pas pratique, alors, on va mettre 9, 9, 9, voilà, on va se donner niveau 1, les amis, ce sera beaucoup mieux, voilà, on va se donner niveau 1, donc, on va mettre un 0 et trop, normalement, là, niveau 1, voilà, donc, là, il est niveau 1, on va y voir ce que ça donne niveau 1, les potes, voilà, bon, c'est toujours lent, mais un peu moins que tout à l'heure, ça nous permet de redescendre sans prendre de dégâts, donc, on va le garder, quand même, puis, d'un côté c'est sympa, ça donne un petit côté oiseau, on peut voler, etc., donc, c'est quand même très sympathique, alors, voilà, parfait, où est-ce qu'on saute, les amis, quand on part d'ici, regardez, hop, là, oh là là, c'est incroyable, là, regardez, on flotte, etc., ouais, ça prend quand même du temps, hein, mine de rien, avec slow phoning, ouais, ouais, ça prend du temps, après, on profite du paysage, écoutez, c'est quand même pas tous les jours qu'on vole dans Minecraft, voilà, c'est quand même très sympa, regardez, on peut redescendre tranquillement, c'est quand même assez cool, franchement, c'est quand même assez cool, il faut le dire, voilà, on utilise des elytras, ah ouais, ça peut être génial, on va avec des elytras, j'y ai pas pens c'est, ouais, attendez, on va se give des elytras, en fait, c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop bien, en fait, voilà, voilà, parfait, les elytras, les amis, c'est le meilleur bail, parce qu'on va enlever ce phoning, du coup, pas besoin, avec des elytras, normalement, ça devrait aller, si on fait pas trop de bêtises, on devrait survivre, normalement, donc, là, on saute, et on peut voler, c'est parti, attendez, on a tout le temps de voler, voilà, et on vole, là, tranquillement, oh, trop bien, regardez, oh, là, 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 on vole, oh, c'est génial, là, voilà, c'est ça qu'il nous faut, les amis, voilà, parfait, quand on veut atterrir, normalement, alors, normalement, on prend des dégâts, mais pas énormément, on va voir ça tout de suite, bon, on prend rien, en fait, trop bien, on prend quasiment rien, ok, alors, c'est parti, on vole, voilà, regardez, on peut voler pour atterrir, oh, c'est trop bien, voilà, on a trouvé la solution, plus de problème, les amis, voilà, on prend quasiment pas de dégâts, alors, on va voir d'où est-ce qu'on soit, les amis, si on parle tout en bas, par rapport au château, parce que je vous rappelle, l'objectif, c'est quand même atteindre le château, on est quand même là pour ça, le défi, le chrono tourne pour ça, voilà, on est quand même là, les amis, pour ce défi-là, du coup, c'est parti, voilà, nous allons, les amis, tranquillement essayer d'atterrir, alors, c'est quand même très stylé, la vitesse qu'on a, alors, si on part d'ici, les amis, alors, l'objectif, c'est de partir, bon, plus ou moins sur le côté, quand même, parce que là, on peut pas l'atteindre, sinon, genre là, par exemple, on va atterrir, tranquillement, on va atterrir, ok, c'est bon, alors, là, on a atterri, alors, pour partir, on a dit, alors, tout en bas, c'est pas possible, parce qu'on va être coincé à cause de ça, vous voyez, donc, on est obligé de partir, là, attendez, là, c'est bon, là, en fait, non, c'est bon, c'est bon, j'ai rien dit, regardez, là, ça marche, alors, où est-ce qu'on saute ? Eh, mais c'est que c pas mal du tout, alors, on n'est pas encore, je suis d'accord avec vous, mais on n'est pas loin, franchement, franchement, on n'est pas loin, alors, c'est parti, écoutez, on va continuer de sauter, voilà, parce que c'est quand même l'objectif du jour, voilà, on va essayer de descendre rapidement, alors, on prend des dégâts, on descend, ouais, on prend quand même des dégâts, on descend comme ça, voilà, ah ouais, c'est incroyable, par contre, vous voyez, les amis, bon, on n'atteint pas le château comme ça, sinon, c'est de la triche, mais on peut quand même l'atteindre si on saute d'ici, il faut quand même noter, les amis, que si on saute d'ici, voilà, on va essayer d'atterrir, voilà, assez en douceur, vous voyez, là, on l' atteint, c'est quand même pas mal, on n'a pas atteint, les amis, notre niveau maximum quand même de saut, ça, c'est quand même très stylé, franchement, il n'y a pas à dire, alors, c'est parti, écoutez, on se balade, voilà, voilà, on l'atteint largement d'ici, c'est pas mal, on saute quand même hyper, attendez, je vais vous montrer en F5, parce que, en F5, c'est très impressionnant, parce que là, c'est stylé, en vue première personne, etc., mais là, les potes, comme ça, ah ouais, là, on l'atteint, là, on l'atteint d'ici, les potes, on n'est pas loin de l'objectif, franchement, avec les élitras et tout, c'est tellement la classe, franchement, on dirait, on est un super-héros de Marvel genre, un peu Thor, on saute et hop là, on plane, voilà, lui, c'est avec le marteau, nous, c'est avec notre puissance de nos jambes, les amis, voilà, parce qu'on voit, évidemment, on a des jambes en acier pour sauter aussi haut, oh, c'est stylé, en plus, le château qui vole comme ça, les amis, c'est un concept tellement classe dans Minecraft, je trouve, le château volant, comme ça, ça fait un peu mystique, un peu héroïque fantaisie, c'est très très classe, alors, nous allons, les amis, essayer d'atterrir tranquillement en douceur, voilà, par ici, alors, est-ce qu'on l'atteint, les amis, je vous rappelle, le défi, on va partir de là, quand même, alors, non, c'est pas là que je vais partir, on n'est pas loin, on n'est pas loin de l'atteindre, comme vous pouvez le constater, hop, alors, on fait gaffe à pas trop prendre de dégâts, voilà, alors, là, on saute d'ici, on est quasiment tout en bas, les potes, hein, voilà, ah, ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin, les potes, l'objectif est pas loin, voilà, parfait, ça fait plaisir, quand même, franchement, c'est génial, alors, on continue de sauter, alors, je sais, je suis pas certain, les amis, si, en fait, on s'entraîne en sautant, ou si la puissance de saut augmente même quand on fait rien, je crois que c'est quand on fait rien, je pense, mais je suis pas certain, mais je pense que c'est ça, alors, voilà, on va réessayer, allez, l'objectif est d'atteindre le château, les amis, le château, voilà, parfait, on arrive en douceur, hop, demi-tour, excellent, voilà, alors, regardez, ici, ouais, 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 ok, alors, hop, ah, ah, oh, là, il manque rien, il manque rien, les potes, vous vous rendez compte ? Franchement, encore un saut au dos et on est bon, c'est vraiment le meilleur défi, franchement, regardez, les amis, j'ai trouvé la meilleure solution de cœur d'absorption, avec régénération, comme ça, on a plein de cœur, on peut pas mourir, et là, on peut sauter comme on veut, sans aucun problème, on a beau faire une méga chute de la mort, regardez, hop, là, et bah, tous nos cœurs nous protègent, c'est trop bien, alors, donc, c'est parti, c'est parti, les potes, bon, on a trouvé la solution un peu tard, mais il vaut tard que jamais, comme on dit, du coup, c'est parti, allons-y, alors, est-ce qu'on réussit le défi, les amis, on part de là, on est bon, là, attendez, peut-être là, encore plus bas, voilà, là, est-ce qu'on est bon, hop, on saute, alors, attendez, ouais, je pense qu'on est bon, ça se voit, on a sauté très légèrement trop à gauche, donc, là, voilà, oh, là, oh, là, la puissance de saut qu'on a, c'est incroyable, là, par contre, ok, alors, l'objectif, les amis, c'est quand même d'atteindre le donjon, pour que le défi s'arrête, il faut quand même atteindre le donjon, alors, on prend zéro dégâts, regardez, hop, là, on est vraiment en bas, là, là, on a un super-héros, là, c'est bon, là, c'est bon, les potes, là, c'est officiel, voilà, là, on est très fort, ok, alors, voyons voir, on est tout en haut, oh, c'est beau, alors, est-ce qu'il y a une tour, est-ce qu'il y a un donjon, la plus haute tour, ou pas, ou il n'y a pas d'autre tour, euh, voyons voir, il y a une tour, là, on pourrait considérer que cette tour-là est le donjon, c'est la plus haute des tours, alors, comment est-ce qu'on y accède, euh, attendez, parce qu'on peut pas sauter, ouais, quand j'y pense, parce que le problème, vous pouvez me dire, ouais, tu peux sauter là, sauf que, voilà, voilà, on va essayer peut-être de rentrer par la porte d'entrée, peut-être, j'avoue, c'est un château, il y a peut-être une porte, peut-être, c'est la porte, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que le, attendez, est-ce que la tour est décorative, est-ce qu'il y a vraiment une porte ou pas, parce que je commence à me poser la question, non, il n'y a pas de porte, hein, regardez, c'est, bah, écoutez, vous savez quoi, on va considérer la victoire, tout simplement, en se plaçant ici, alors, c'est ça la tour la plus haute ou pas, ou c'est l'autre, c'est l'autre, hein, c'est là, ok, on se place en haut de la tour, et là, comme ça, on peut arrêter le chrono, attention, chrono arrêté, maintenant, ok, défi, les amis, réussis, alors, j'ai pas le chrono sous les yeux, à peu près 10 minutes, je dirais, comme ça, voilà, dites-moi en commentaire, il y a écrit combien, parce que moi, je vois pas le chrono, vu que je le rajoute au montage, là, c'est près 10 minutes, je dirais, de tête, comme ça, et franchement, j'espère que le défi vous a plu, parce qu'il était génial, hein, franchement, c'est pas tous les jours qu'on s'entraîne comme ça, et le concept de sauter de plus en plus haut est vraiment très, très, très cool, en tout cas, je me suis bien amusé, bon, voilà, du coup, les amis, c'était comment sauter de plus en plus haut dans Minecraft, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner et activer la cloche, un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo, et le plus important, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, et ça m'aide beaucoup sur YouTube, merci à vous, merci d'être restés, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant, on est arrivé jusqu'à la fin, avec plein de cœur, allez-y les amis, dites-moi en commentaire, on est arrivé jusqu'à la fin, avec plein de cœur, ça me fait très plaisir, et ça montre qu'il est arrivé jusqu'à la fin, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, gros bisous tout le monde, et ciao !